Oui, ils passent beaucoup de temps à préparer leurs sujets, ensuite à réaliser leur travail, mais les droits des publications en Chine, c'est extrêmement médiocre. Donc, c'est pour ça que les jeunes photographes maintenant, ils recherchent des organismes, comme Greenpeace et comme des fondations, pour les aider, soutenir dans le financement de leur reportage. Bien que ce soit difficile, ce genre de métier, mais ils sont vraiment très intéressés et passionnés par ce travail. Donc, il y a de plus en plus de jeunes, notamment formés par Lu Guang, qui se lancent dans ces lois-là.